Musique Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer quelque chose Alors c'est une petite vidéo imprévue J'avais vraiment pas du tout prévu de faire cette vidéo là Alors je vais vous expliquer En fait hier avec Azaro j'ai fait une balade Et hier j'ai remarqué qu'il était vraiment Abattu, enfin qu'il était vraiment Pfff Voilà il était vraiment Enfin il avait pas d'énergie Il marchait très 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 lentement Limite on lui avait vidé toute son énergie Et j'avais remarqué Qu'il toussait un peu Donc j'avais décidé de faire la balade quand même Parce que je pensais que la chaleur et tout ça Ça l'avait un peu abattu et puis que le fait de tousser En fait c'était simplement le pollen Qui pouvait un peu lui irriter Voilà les poumons tout ça tout ça Je m'étais pas trop inquiétée Et donc j'ai fait la balade tout s'est très très bien passé Et Et en fait ce matin Je décide en fait d'en parler à la proprio d'Azaro Donc de lui envoyer un petit message Et avant que je lui envoie le message Il y a le gérant du centre équestre d'Azaro Qui m'appelle et qui me dit Bonjour Colline Il y a deux juments dans le champ d'Azaro Qui ont un gros rhume Alors il m'a pas dit la maladie Enfin il m'a pas dit le nom de la maladie Mais en gros c'est un gros rhume Qui ont un gros rhume Et ce gros rhume en fait est très 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 contagieux Et donc en fait tout le champ d'Azaro risque D'être contaminé par cette maladie là Et donc je lui dis Bah effectivement Hier j'ai trouvé J'ai trouvé Azaro vraiment abattu Il toussait et tout ça Et puis il m'a dit Bah c'est exactement les symptômes en fait de la maladie C'est vraiment abattu et toussé Donc je suis sûre Enfin on est sûr à 99,99% Azaro a attrapé le gros rhume Donc pendant une semaine là On va bien le surveiller Pour voir s'il a vraiment attrapé cette maladie là Et s'il a vraiment attrapé cette maladie là En fait on va le mettre en quarantaine Enfin on va l'isoler de tous les autres chevaux Pour pouvoir lui faire les soins Et pour éviter qu'il contamine tous les autres chevaux Donc voilà C'est pas génial 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 Je voulais vous faire une vidéo Bah tout simplement pour vous expliquer ça Et que c'est normal si Pendant un petit moment Vous ne voyez plus de vidéos De séances avec Azaro En plus j'avais En ce moment j'avais prévu de vous faire Plein 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 de vidéos Séances avec Azaro C'était un truc de fou Vu qu'il faisait beau et tout ça Je me dis ouais je vais en profiter On va aller en balade et tout Puis là on m'appelle Oui Azaro est malade Voilà voilà Je ne sais absolument pas Combien de temps dure le traitement Je ne sais pas du tout Là on attend juste une semaine Voir s'il est vraiment contaminé Voir si c'est pas juste Le pollen et la chaleur Qu'il la bat On va vraiment surveiller Et s'il est contaminé Bah il sera isolé Et bien sûr Bien entendu J'irai le voir Il n'y a pas de soucis J'irai lui faire de gros câlins J'irai le penser J'irai le brosser Enfin voilà Lui donner des pommes Des carottes Enfin voilà Je vais lui faire des gros bisous Et tout ça Je ne vais pas le laisser Pendant tout son traitement Abandonné au fond du pré Non il n'y a aucun soucis Sur ça Ne vous inquiétez pas Et je vous ferai Des petites vidéos Evidemment Avec Azaro Pour au moins Que vous puissiez le voir Et avoir des nouvelles de lui Je vous donnerai En fait la suite La suite Bah de son traitement Voir s'il va mieux Qu'est-ce que je lui donne Enfin qu'est-ce que je lui donne Qu'est-ce que le gérant Parce que c'est pas moi Qui va faire le traitement Qu'est-ce que le gérant lui donne Etc etc Donc voilà C'était une petite vidéo Comme ça uniquement Pour vous dire ça Que Azaro A 99% 99% De rist Qui soit malade Ça c'est sûr et certain Puisqu'hier je l'ai vraiment trouvé Abattu Mais de manière Pas habituelle Je savais que c'était pas la chaleur Parce que Je l'avais jamais vu comme ça Même en plein été l'année dernière Je l'avais pas vu comme ça Et je suis sûre qu'il a attrapé Le gros rhume Comme ils disent Donc voilà Donc ne vous inquiétez pas Ce n'est absolument pas quelque chose De Comment dire De dangereux Ou autre C'est vraiment comme Je sais pas trop comment vous dire En fait C'est un peu comme une grosse bronchite En fait chez nous Voilà Ça se soigne très très bien Mais c'est extrêmement Contagieux Donc voilà Faut vraiment pas qu'Azaro Aille dans les stalls Ou qu'il soit vraiment Dans le centre équestre Là où on pense les chevaux Dans le manège ou autre Pour éviter qu'il contamine Tous les autres chevaux Du centre équestre Parce que si il contamine Tous les autres chevaux Du centre équestre Là le gérant En a pour 3 mois De soins intensifs Avec tous les chevaux Et je comptais absolument pas Contaminer les autres chevaux Donc voilà Il m'a prévenu ce matin On en a parlé avec la propriétaire Et tout ça Donc voilà Pendant une semaine Là il est surveillé Très très Il est très très surveillé On va vraiment surveiller Et si on voit Qu'il a vraiment chopé La maladie Et bien il sera mis En quarantaine Enfin il sera un petit peu isolé Et on lui fera son traitement Donc voilà Mes loulous J'étais uniquement Pour vous dire ça Voilà Je vous avouerai Que je suis pas très rassurée Même si c'est Une maladie Pas très très grave Je vous avouerai Que je suis pas rassurée du tout Ça m'inquiète Mais juste de ouf Je suis hyper stressée Je sais qu'il va s'en remettre Et tout ça Mais rien que de le savoir un peu malade Voilà Ça me stresse énormément J'espère qu'il va vite se rétablir J'espère que le traitement Va pas durer trop trop longtemps Je m'en fous de pas le travailler Ça j'en ai rien à faire Vous le savez très très bien Que moi je ne suis pas là Enfin que pour monter à Zaro Je suis là pour son bonheur Etc Comme la dernière fois Pour les plus fidèles d'entre vous Sauf que quand à Zaro Il avait des problèmes Au niveau de ses sabots Enfin Etc Et qu'on devait voir l'ostéopathe Etc Etc J'avais attendu un mois Avant de le travailler Non franchement Le travail je m'en fiche Mais Enfin je m'inquiète un peu Pour lui quoi Pour le pauvre petit loulou Il était vraiment pas bien En plus Enfin Je me dis Mais Il a chopé une connerie J'en suis sûre Il a chopé une connerie Parce que à Zaro Même quand il fait chaud Il est pas comme ça quoi C'est juste pas possible Et Effectivement Je suis sûre à 100% Qu'il a chopé le Le gros run Donc Voilà Donc Vous inquiétez pas Je vous donnerai des nouvelles de lui Assez souvent Je ferai des petites vidéos Instant avec à Zaro Où voilà Je vous montre le loulou S'il va bien ou pas Je sais pas du tout Ce que c'est le traitement Je sais absolument pas Je sais pas si c'est un sirop Ou si c'est une Je sais pas du tout Là franchement Je vous avoue Dans une seconde vidéo Donc voilà En ce qui concerne Le petit Petit à Zaro J'espère qu'il va aller mieux Alors comme vous l'avez pu le voir Ou pu remarquer Je sais pas trop La lumière a largement changé Là Et là Et la qualité vidéo A énormément changé aussi Je sais pas si vous l'avez vu J'espère Tout simplement parce que J'ai changé de matériel En fait pour mes vidéos J'ai des éclairages là Et J'ai un autre éclairage Enfin là Je vous expliquerai Et j'ai acheté un nouvel appareil Aussi pour vous faire des vidéos De meilleure qualité Donc je pense que la qualité Vous Est meilleure là Enfin j'espère qu'elle vous plaît Dites le moi En tout cas La lumière c'est au top Enfin moi je trouve qu'elle est au top Là je me vois dans Dans le truc là Et ouais Je vois qu'elle est au top Donc voilà Dites moi si ça vous plaît Enfin si c'est mieux pour vous Comme ça ce système Avec les lumières et tout ça Parce que avant Je me rappelle Quand je faisais le journal D'une co etc J'avais cette partie là Qui était complètement dans l'ombre Et cette partie là Qui était dans la lumière Du coup ça faisait un peu bizarre Et voilà Aujourd'hui j'ai remédié A ce problème Et j'espère que ce petit changement Vous plaît Parce que j'ai énormément investi Donc voilà Donc si vous voulez Je vous ferai une petite vidéo Sur la présentation De mon matériel Donc la caméra Que j'ai ici Enfin c'est pas vraiment Une caméra Mais je vous expliquerai L'appareil que j'ai ici En face de moi Et mes différents éclairages Pour que vous puissiez Bah connaître tout ça Voilà Parce que ça vous concerne aussi Et je vous ferai D'autres petites vidéos Comme la présentation De vos lettres Etc Et comme je l'ai dit De petites vidéos Sur Azaro Même si Il est un peu malade Voilà Je ferai une petite vidéo Sur Azaro Mais il n'y aura pas De vidéo séance D'Azaro Pendant un petit moment Parce que voilà Azaro est malade Et le temps qu'il guérisse Bah voilà Donc voilà Mes loulous J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et on se retrouve Très 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 prochainement C'est promis Pour une nouvelle vidéo Je vous fais de gros bisous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501